Vous me voyez là ? Vous me voyez ? Dans les questions de la famille Hanouna, il y a. Alors j'y vais, c'est parti. Patrick, merci de te prêter au jeu. Je t'embrasse bien fort. Toute l'équipe et moi-même, c'est bon. Donc plutôt Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault ? C'est trop compliqué là. Les deux. Je suis désolé. Donc les deux. Plutôt Nabila ou Loana ? Nabila. Ok. Alors plutôt les Marseillais à Rio ou Rendez-vous en Terre inconnue ? Rendez-vous en Terre inconnue. C'est magnifique. C'est une émission que j'aurais adoré. J'aurais adoré faire. Plutôt Enora Malagré ou Valérie Benahim ? Les deux sont tellement charmantes. Voilà. Donc je dirais plutôt Valérie Benahim. Plutôt Confession Intime ou Striptease ? Bon. Confession Intime. Même si moi je suis super pudique et même si je parle absolument pas de ma vie privée et tout ça. Plutôt The Voice ou Nouvelle Star ? The Voice. Moi, là où il y a mes potes, je ne cherche pas à comprendre. Plutôt La Chance aux Chansons ou L'Eurovision ? L'Eurovision. Mais La Chance aux Chansons, c'est un garçon qui s'appelait Pascal Sevran m'avait donné la possibilité de m'exprimer dans ses premières émissions. Donc ça, les gens de la première heure, il n'y en a pas beaucoup. Et ce monsieur-là, on a fait partie. Mais l'Eurovision, c'est vraiment ce qui s'est passé. Enfin, ça a été un moment fort. On a été deux à terminer quatrième. Il y a eu Natacha Saint-Pierre et moi sur 25 pays. Pas mal quand même. Depuis, pas la joie. Plutôt Cyril Hanouna ou Patrick Sébastien ? Ah ouais, mais les deux... Alors, je connais beaucoup mieux Patrick Sébastien et bien moins Cyril Hanouna que j'ai rencontré sur Europe 1. Mais il me tarde de te découvrir, Cyril. Encore plus. Plutôt Pyramide ou Motus ? Ah ouais, Motus. Rien que pour le générique, je dirais Motus. Voilà, ce qui nous a bien traumatisés, celui-là. Et il continue. Sous-titrage ST' 501